Alors avant en toute chose, bonjour Marc-Philippe Dobrès, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Comme c'est la règle, avant de parler de votre programme en détail, quand même les candidats de l'Ambersar, vous-même Marc-Philippe Dobrès, l'Ambersar passionnément pour l'UMP et l'UDI, député maire sortant, je le disais, Jérôme Roussel, le candidat du Parti Socialiste, Pierre-Yves Pira pour le Front de Gauche, nous avons également reçu cette semaine le candidat Nicolas Bouche pour Ambition pour l'Ambersar, c'était hier sur Grand Lille TV, Daniel Poupeville, le candidat de l'Ambersar-Toi et puis enfin un dernier candidat reçu cette semaine, Yvon Cousin, l'Ambersar, le cœur en plus. Alors pour situer, pour ceux qui en auraient besoin, l'Ambersar dans la métropole lilloise, c'est au nord-ouest de l'île, tout juste entre l'homme et l'île. Marc-Philippe Dobrès, vous êtes donc maire de l'Ambersar depuis 1988, secrétaire général adjoint de l'UMP, ancien ministre, voilà pour la présentation. Vous avez annoncé que ce serait votre dernier mandat de maire de l'Ambersar, pourquoi ? Parce que j'ai voulu être clair avec les électeurs, je m'engage pour 6 ans, j'ai encore des choses à faire dans cette ville que j'aime passionnément, j'ai passé des centaines de milliers d'heures, mais j'ai indiqué qu'il me semblait naturel la fois prochaine de passer le relais à mon premier adjoint qui a 10 ans de moins que moi, et non pas le faire à mon ancien premier adjoint qui aurait eu 81 ans en 2020. C'est la petite histoire effectivement, c'est municipal à l'Ambersar. Donc ça me semblait nécessaire, pour autant c'est l'électeur qui choisira. Moi j'essaie de passer un relais, c'est le sens de la vie, à la génération qui suit, mais ce sera en 2020, et c'est les électeurs qui trancheront. Alors qu'est-ce qu'il vous reste à faire ? Quelles sont les grandes priorités encore de ce mandat ? D'abord on a, je suis maire depuis un certain temps, vous l'avez dit, le meilleur bilan que j'ai jamais eu pour une raison simple. On a pu bénéficier du plan de Jean-Louis Borloo qui nous a permis de construire des grands équipements publics pour un coût défiant toute concurrence, puisque 90% de ces équipements sont financés par des subventions extérieures, donc 10% seulement à la charge de la ville. Et puis on a rénové profondément le tissu scolaire, on a mis des politiques de petite enfance, des politiques de centres de loisirs, des politiques d'emploi, puisqu'on a aussi aidé, ce ne sont pas les entreprises qui créent les emplois, mais à la création de 700 emplois, on a fait le colisée sur les berges de l'Adol, c'est le meilleur bilan qu'on n'a jamais eu. Malgré les attaques de l'opposition aujourd'hui, sur par exemple les dépenses, les recettes de la ville et la fiscalité. – Alors là, le mensuel capital qui avait publié une information erronée vient de m'adresser une lettre pour dire que ça avait été déformé, qu'effectivement notre ville a des dépenses de fonctionnement par habitant qui sont 30% inférieures à la moyenne, et a un endettement qui est la moitié de la moyenne des communes de plus de 10 000 habitants, moins de 500 euros par habitant. Donc je suis face effectivement sur tous les candidats que vous avez cités, il y en a deux qui font une désinformation permanente, et j'ai dû publier cette lettre de capital qui rectifie le tir, et qui explique que la gestion, ce sont ses propres termes, de la vie de l'Ambersart est solide. Je pense que ce journaliste qui a travaillé le sujet ne ment pas, mais eux mentent. – C'est noté pour un autre volet important, évidemment pour tout le monde, pour les Lambersartons en particulier, c'est l'emploi, comment vous en tant que maire, vous pouvez agir ? – Je suis content que vous parliez de l'emploi, parce que dans cette campagne, mes concurrents en parlent peu. – Quelles sont les mesures par exemple que vous annoncez pour favoriser l'emploi ? – D'une part, nous sommes une ville où le taux de chômage est le plus faible des grandes villes de la région Nord-Pas-de-Calais. Ce n'est pas dû au maire, mais c'est dû un petit peu à l'attractivité de la ville. On a créé une grande zone d'activité, je viens de le dire, nous allons en faire une seconde au nord de la ville, entre Lambersart et Verlinguem, d'environ 7 hectares, une petite zone à la fois artisanale et pour des PME agroalimentaires. J'ai déjà deux emplois, à peu près ? – Environ 500 emplois, on en avait fait une autre de 700 emplois. Et surtout, je crée une maison de l'entrepreneuriat pour les très petites entreprises et pour les auto-entrepreneurs, qui est un vrai phénomène. À Lambersart, il y a eu une explosion des auto-entrepreneurs. Je veux les aider, leur donner des moyens mutualisés dans une maison. Et je veux aussi faire du tutorat d'entreprise avec des chefs d'entreprise qui sont prêts, qui m'ont donné leur accord pour coacher des jeunes qui veulent créer des entreprises. Je pense qu'il faut vraiment qu'on aille chercher maintenant de l'emploi dans des niches parce que c'est compliqué, tout en poursuivant nos politiques pour les plus défavorisés. Par exemple, le chantier du Paco Vendrac nous a permis de créer plusieurs dizaines de milliers d'heures d'insertions pour les jeunes et les chômeurs de longue durée. – Alors si on parle des familles, on parle de la réforme des rythmes scolaires. Que vous appliquerez, c'est la loi que vous modifierez ? – Contrairement à un de mes concurrents qui a dit « je n'appliquerai pas la réforme, moi je suis maire ». Le maire, il est agent de l'État, il ne peut donc pas refuser d'appliquer la loi. Qu'elle vous plaise ou qu'elle ne vous plaise pas, vous appliquez la loi. – Après tout, vous allez essayer de la modifier ? – Je me suis mis en état de l'appliquer, c'est-à-dire que j'ai étudié, j'ai fait beaucoup de concertations, des dizaines de réunions de concertation avec tous les acteurs, j'ai quatre scénarios possibles. Juste après les élections, on en parlera avec les enseignants, les parents d'élèves, les associations. Pour autant, je veux essayer de faire reculer le gouvernement et nous essayons avec les communes voisines de Marc-Croix, Ouskal, etc. d'organiser un référendum d'initiative locale, légale, qui pourrait se faire avant l'été. – Dernière question, la sécurité, c'est un thème aussi qui vous est cher. Quelles sont les mesures que l'on peut attendre pour ce prochain mandat ? – Moi j'ai fait un choix, c'est de tout miser sur vidéoprotection et prévention. La vidéoprotection, elle n'a rien coûté aux contribuables chez nous, puisqu'elle est financée par une subvention du ministère de l'Intérieur et la vente du réseau de télévision par câble, qui nous avait rien coûté. – Ça va être encore augmenté cette vidéoprotection ? – Je m'étais engagé à ce qu'il y ait 76 caméras à la fin de ce mois pari tenu. Laissez-nous démontrer que ça baisse la délinquance, on avait expérimenté les choses. Je suis totalement opposé à l'idée de doubler les effectifs de police municipale comme le proposent M. Cousin ou M. Bush, parce que ça veut dire augmenter les impôts. On ne peut pas dire d'un côté qu'on va baisser les impôts et de l'autre côté prévoir d'augmenter les effectifs. Pour une police municipale qui a des faibles pouvoirs, ça s'appelle faire un mensonge éhonté. – Merci Marc-Philippe de Brest d'avoir été avec nous, donc député-maire sortant et candidat pour l'UMP et l'UDI, l'enversa passionnément. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information continue dans un instant sur Grand Lille TV. – Sous-titrage Société Radio-Canada –